Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire le tri des nombreuses applications installées sur votre iPhone. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire pour supprimer une application, pour la déplacer, mais aussi comment faire pour créer des dossiers composés de plusieurs applications. Attention, avant d'agir sur une application, il est impératif que le rotor soit positionné sur Action. Commencez donc par placer le rotor sur Action. Voyons maintenant comment supprimer une application. Tout d'abord, placez-vous sur l'application que vous souhaitez supprimer. Pour cet exemple, je vais supprimer l'application Le Monde. Faites ensuite balayer votre doigt une fois vers le haut. Vous entendez alors Organiser les abs. Touchez l'écran deux fois avec un doigt. Vous entendez Organisation des abs. Touchez à nouveau deux fois l'écran avec un seul doigt. Vosauveur vous avertit que vous allez supprimer l'application, pour cet exemple, Le Monde. Je fais maintenant glisser mon doigt vers la droite jusqu'à supprimer l'application. La suppression de cet app entraînera aussi celle de ces données. Annuler, bouton, supprimer, bouton, supprimer. Voyons maintenant comment déplacer une application. A nouveau, placez-vous sur l'application souhaitée et faites balayer une fois votre doigt vers le haut, afin d'entendre Organiser les abs. Pour cet exemple, je vais déplacer l'application Drive. À nouveau, touchez deux fois l'écran avec un doigt pour Organiser les abs. Je fais maintenant balayer mon doigt une fois vers le haut, et j'entends bouger Drive. Je touche deux fois l'écran pour valider cette action. Je veux placer l'application Drive après l'application Messenger. Je vais donc toucher une seule fois avec un doigt l'application Messenger. Et maintenant, faire balayer mon doigt vers le haut, jusqu'à entendre placer Drive après Messenger. Je touche deux fois l'écran avec un doigt pour valider cette action. À droite de Messenger se trouve maintenant l'application Drive. Je souhaite maintenant créer un dossier et y mettre les applications Messenger et Drive. Ce dossier, je vais l'appeler mes applications préférées. Pour ce faire, je vais toucher l'application Drive et à nouveau atteindre Organiser les abs. J'ai donc touché deux fois l'écran avec un doigt afin de valider cette action. À nouveau, je fais glisser un doigt vers le haut afin d'atteindre Bouger Drive. Je touche deux fois l'écran avec un doigt. Je touche maintenant, une fois avec un doigt, l'application Messenger. Maintenant, je fais balayer mon doigt vers le haut jusqu'à entendre créer un dossier avec Drive et Messenger. Je touche donc deux fois l'écran avec un doigt pour valider cette action. Création du dossier Productivité. L'iPhone a créé un dossier avec l'application Drive et l'application Messenger, mais l'a appelé par défaut Productivité. Pour renommer le dossier, touchez deux fois son nom, dans ce cas-ci Productivité, et un clavier AZERTY apparaît à l'écran. Attention, le nom du dossier actuel est encore inscrit à l'écran. Supprimez-le donc grâce à la touche Supprimer. Une fois effacé, écrivez donc le nom que vous souhaitez donner à votre dossier. Dans ce cas précis, je vais donc écrire mes applications préférées. Dicter. Mes applications préférées. Enfin, touchez Terminer en bas à droite sur l'écran. Terminer. Sur l'écran se trouve maintenant le dossier Mes applications préférées. Dossier Mes applications préférées. Très important. Une fois que l'on a terminé d'agir sur une application, il est indispensable d'appuyer sur le bouton Home afin de ne pas continuer à agir sur d'autres applications par mégarde. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce tutoriel et à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester au courant de nos derniers conseils technologiques. Vous avez une question sur la gestion d'applications sur iPhone ? Alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse vincent.fondationic.be vincent.fondationic.be A très bientôt pour d'autres conseils technologiques.